S'il y a bien un secteur qui n'est pas en cri, c'est celui de la vente à domicile née aux Etats-Unis dans les années 50 avec les fameuses réunions Topperware. Ce concept connaît un véritable boom économique. En France, 20 000 emplois sont créés chaque année avec un maître mot, convivialité. Nathalie Ether, Nathalie Berthier. Méfiez-vous des apparences. En ce samedi après-midi, il règne dans cette jolie maison de l'Ouest parisien, une ambiance un peu inhabituelle. Vous montez, c'est celle d'en face. Ce jour-là, Sabrina, maîtresse des lieux, reçoit ses amis. Il y a du thé, du café, il y a surtout des vêtements, beaucoup de vêtements. Collections femmes, enfants et lingerie, tous signés Captain Tortue, numéro 1 en France de la vente de vêtements à domicile. Une robe tunique que l'on porte en robe sur collant. Annie et Catherine font partie des 2000 vendeuses de cette entreprise dont le chiffre d'affaires a dépassé les 45 millions d'euros en 2008. C'est avant tout de la vente plaisir d'aller chez des hôtesses qui ont plaisir à recevoir leurs amis. Et c'est de la vente conseil également, de proximité. C'est un moment convivial. Et si tous les articles ne font pas forcément l'unanimité, la convivialité, elle, est effectivement plébiscitée. On rencontre nos amis qu'on n'a pas le temps de voir en semaine. Voilà, on est tous ensemble, c'est plus sympa. C'est bien plus agréable que de faire les magasins le samedi après-midi. Des ventes comme celle-ci, Annie en organise chaque semaine. Comme une toile d'araignée, elle tisse son réseau d'hôtesses et d'acheteuses au gré des rencontres et du bouche à oreille. Ce travail, elle l'a choisi entre autres pour sa souplesse, car c'est essentiellement de chez elle qu'elle gère ses commandes et ses rendez-vous. Je recherchais une activité qui me permette de concilier vie familiale, vie professionnelle, de travailler en autonomie. C'est ce que je recherchais aussi, d'avoir des challenges, des challenges parce qu'il faut aller chercher les hôtesses, les clientes tous les jours. Il faut se remettre en question, renouveler sa clientèle et avoir le goût du contact. Alors, cet ensemble bébé est assez prêt. Et oui, elles font sourire ces images. C'est pourtant la marque américaine TopAware qui a inventé le concept de vente à domicile. Un secteur en pleine expansion depuis quelques années. Vêtements, bijoux, articles high-tech, produits bio, désormais presque tout s'achète à la maison. Clients, vendeurs, fournisseurs, chacun y trouve son compte. La vente à domicile emploie aujourd'hui en France quelques 300 000 personnes. Aujourd'hui, c'est un secteur qui crée plus de 20 000 emplois par an. Et nous souhaitons, prochainement, avec le gouvernement, passer un accord pour essayer, dans les 3 ans qui viennent, de créer 100 000 emplois dans ce secteur d'activité. Des emplois ouverts à tous, quel que soit l'âge ou le parcours professionnel. Ce samedi-là, Annie, sa collègue et leur collection ont séduit une quinzaine de personnes. Montant des ventes, près de 2 000 euros en quelques heures. L'hôtesse, elle, recevra un bon d'achat de 160 euros, de quoi la motiver pour recommencer.